salut à tous bonjour à tous ça fait bien de se poser un petit peu ouais je sais qu'on a une vidéo aujourd'hui beaucoup trop plus de dix non quand même pas chance mais des grosses pièces avec celle d'hier peut-être bien fait au moins j'aurais bien dit bon c'est bon on se pose un petit peu pour vous parler un petit peu d'une vidéo qui n'est pas prévu de base mais qu'on va faire pour faire plaisir à nos amis c'est ça notre ami qui travaille chez my display voilà le seul et unique personne qui travaille chez my display fondateur créateur designer travaillé avec sa femme qui est comptable mais qui fait tout le mec qui fait tout donc on va regarder ça ensemble on va vous présenter un tout nouveau produit c'est ça en fait c'est surtout pour ça que moi j'avais envie de choisir cette gamme là de produits chez lui parce que pour moi ça fait très classe ça fait très musée ça fait un peu comme gnd comme tu m'as dit et je vais faire ça par exemple sur mes statuts film tu vas le voir direct il est marqué tu vas voir que c'est pour les statuts de films et je trouve ça donne vraiment une ambiance musée vraiment classe je mettrais pas ça avec du manga ou alors du comics mais toi avec un beau 1,5 ou un tiers basique tu mets la petite plaque à côté je vous ai déjà fait des vidéos sur ce type de plaques là qui en plus a été améliorée depuis mes vidéos puisque maintenant il ya un superbe cadre noir glossy qui est fourni avec ces superbes plaques donc les magnifiques plaques effet allu brossé que l'on met avec les statuts un tiers statut un demi les bus tout ce que vous voulez donc vous connaissiez déjà ce produit à différents formats en plus c'est ça qui est bien il ya des petites il ya des mini dx il ya des dx classique donc ça c'était un produit qu'on vous avait déjà présenté sur la chaîne que je vous avais déjà présenté avec avec yves lorsqu'on a fait une statue on vous en a montré quelques unes également donc une grosse collection moi aussi j'en ai énormément avec mon aquaman mon joker un demi ça donne vraiment plus ça vous connaissiez mais display différencie avec un nouveau type de plaques et thibaut lui s'est fait plutôt plaisir il va montrer les différents modèles qu'il a réalisé et vous mettez ça soit dans le petit socle qui est fourni avec pour pouvoir exposer le tout soit vous avez possibilité également si vous avez des stèles de présentation mais de pouvoir la coller aux double faces sur le devant d'une stèle vous allez voir que c'est très 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 luxueux totalement différent de ce qui se fait là moi ce que j'aime bien c'est que c'est sobre et comme je dis ça fait vraiment musée parce qu'il n'y a pas de photos etc et on peut la customiser aussi comme celle là comme vous voulez donc si par exemple vous n'avez pas envie de mettre une marque une échelle ou quoi vous mettez le le perso et la licence et imaginons là je prends celui-là le premier que j'ai devant les yeux marvel et venom vous mettez venom en grand si vous avez un venom ou un quart ou un tiers un bus etc vous pouvez mettre ça n'importe où donc aspect c'est attend je vois pas oui c'est aspect or brossé aspect or brossé gold on retrouve la licence on retrouve le nom du personnage qui est écrit comme une signature c'est très joli pour la cap pour la type la typographie qu'a utilisé et bien my display pour pour le pour l'écriture les plaques sont personnalisable si vous voulez pas marvel comme a dit thibault à cet endroit vous voulez autre chose vous mettez autre chose c'est ça qui est bien c'est que vous fait le design vous même de ce que vous voulez moi je voulais on va dire la totale dessus parce que c'est pour une pièce en particulier sur celle que tu as fait faire ici par exemple c'est le bus de venom qu'on a c'est ça mais regarde il est marqué juste en dessous one one scale marvel venom queen studio one one scale limited edition ça pas spécialement mis de numéro ou autre mais vous pouvez le faire moi j'ai pas voulu mettre de numéro parce que par exemple on va prendre la plaque ici docteur strange c'est le buste je sais pas encore reçu c'est ça donc je m'étais dit autant faire une fournée déjà la michael keaton voilà toi et ça présent pour ma licence batman j'ai demandé toi les logos des films ok donc ici pour moi je trouve donne vraiment bien en même temps je fais des petits visuels dans le box comme ça vous les verrez en même temps de près je pourrais vous montrer le relié fait c'est donc là la licence dark knight christian bay last batman c'est la statue 1.000 et ça c'est à 2.000 de chez prime voilà c'est ça tu vois je ne l'ai même pas encore non plus donc j'ai voulu j'ai préféré mettre limité d'édition comme ça voilà je fais une fournée généralement my display fonctionne comme ça les attentes qui est plusieurs plaques en précommande pour la lancée comme moi j'en ai pris plusieurs m'étais dit mais tu sais quoi je vais pas mettre le numéro je prends j'ai déjà des pièces que je suis sûr que je vais avoir je vais garder et que ça va être magnifique et j'ai mis limité d'édition et c'est toi qui a choisi de mettre le titre de l'acteur voilà donc moi j'ai choisi de mettre le logo du film au dessus puis j'ai mis le nom de l'acteur puis j'ai mis son interprétation donc j'ai mis s batman et par exemple ici j'ai fait pour la 1.2 de his ledger tu vois j'ai mis s joker ok j'ai mis le studio ok là par exemple c'est un custom donc j'ai pas voulu mettre le nom donc j'ai mis custom sinon on regarde les autres c'est le nouveau logo prime one et en dessous l'échelle et l'imitation limité d'édition donc toi tu t'es fait faire michael keaton venom christian belas batman robert pattinson pour la licence ok pour l'un tiers de chez prime que tu as acheté avec le gosse batman sublime ensuite tu as fait le bus carnage qu'on a fait en review sur la chaîne également de chez queen studio le batman forever devant le qu'il meurt qu'on a en précommande également one for scale de chanon on tour ce qu'on tour ce qu'on tour ce qu'elle de chez prime one studio en précommande également le his ledger que j'ai déjà chez moi l'un demi qui était anciennement la mienne ok donc ma la demi qui a fini chez mon poteau thibault le bus de spiderman spiderman donc ça c'est plus qu'on a fait en vidéo également ça et ça c'est le futur futur bus donc docteur strength hyper est en vidéo aussi bien sûr forcément one to one aussi de chez queen studio et un truc alors explique moi un petit peu qu'est ce qui nous a présenté voilà donc en gros ça arrive en trois sachets donc il ya un sachet avec toutes les plaques il ya un sachet ici avec deux petits pieds et c'est méga classe ouais en fait ça que les gens qui n'aiment pas les barriolages on s'est compris dans les barriolages mais les gens qui n'aiment pas les coloris etc ou autres ce type de plaques qui sont dit oh ouais non c'est ceci c'est cela je préfère quelque chose de plus sobre c'est bien qu'il ait rajouté vraiment ce truc là son catalogue et oui yves également on a pris quelques unes il a pris celle là aussi il en a pris des comme ça aussi parce qu'il veut les mettre par devant comme les gnd voilà les noms il veut mettre les siennes celles qui sont fondés avec gnd mais il voulait avoir quelque chose qui ressemblait à ça non moi c'est ce que j'aime vraiment c'est ça fait ça fait classe moi c'est tout ce que je recherche donc on se retrouve avec un petit socle plexi de la sorte alors si je dis pas de bêtises ça va se mettre comme ça pour venir non attend non comme ça comme ça ça va être à terre ok pour venir pour faire contrepoids en fait à sa plaque et un choix le petit la petite encoche pour venir poser la petite plaque par dessus voilà c'est ça ok donc là ça va se mettre de la sorte je pense que vous voyez bien et puis on vient poser du coup la petite plaque comme ça si vous voulez pas la coller sur une stèle ou quoi que ce soit c'est vraiment dimension parfait ouais et ce qui est bien c'est que je vois pas le socle tu vois non du tout tu vois juste les deux petites encoches qui viennent devant et ça c'est pour ça et au moins on dirait vraiment si tu as juste une plaque qui est devant ça fait musée pour moi ça fait très musée et c'est ça que je kiffe ouais la taille en plus elle est bien c'est quoi du 10 par 10 je dirais bien ça ça m'a l'air un peu près ça ouais c'est ça ouais 10 par 10 belle taille ça c'est un match avec tout ça match avec du un tiers ça met la différence entre les deux la différence entre les deux ça marche avec du buste ça match avec du 1,5 ça match avec du 1,3 avec du 1,4 ou un sixième c'est un peu gros pour exploser là j'ai aimé à des mini dx qui existe également pour les pour les 1,6 ça peut être très joli aussi mais ça pour des grosses pièces de collection un tiers un quart 1,1 life size même des complets peu importe vous avez vraiment de jolies de jolies choses quoi très 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 jolies choses la tarification qu'est ce que ça coûte ben c'est comme les plaques ici c'est 25 euros le truc après c'est plus épais c'est 25 euros en frais de port avec le socle inclus et tout ouais avec le socle en plexi donc comme d'habitude de toute façon on vous met les réseaux sociaux de my display dans la description de la vidéo vous pouvez leur dire que vous venez de notre part ça fait toujours plaisir puis ça fait plaisir également à notre ami qui gère et bien la société cette vidéo elle est faite totalement en freestyle en freestyle et totalement à la cool et autres my display même pas au courant qu'on allait faire une vidéo sur ses plaques on le fait pour donner un coup de main comme d'habitude on n'a rien en retour on fait franchement de bon coeur parce que c'est une personne également qui de bon coeur qui gère et bien cette société et la visibilité sur la chaîne est importante aussi bien pour cette plaque là ça lui a donné un énorme coup de pouce lorsque j'ai fait la toute première vidéo et on n'était pas encore amis avec my display à l'époque on se fréquentait mais sans plus c'est vraiment devenu pour moi un ami en or on peut dire c'est vraiment une superbe personne c'est vraiment un ami en or c'est pour ça qu'il a fait des plaques en or c'est ça donc on a vraiment envie de donner un petit coup de main de plus sur ce type de produit qui je pense fera plaisir à une autre gamme de collectionneurs moi ça touche pas la même personne que non 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 vraiment pour du produit c'est beaucoup plus beaucoup plus au niveau de la fabrication c'est la même chose c'est de la plaque à ludibon ouais c'est ça 3 mm c'est la même chose mais c'est un design qui est beaucoup plus vip un petit peu plus exclusif collector et c'est ça pour moi ça plus musée je le répète depuis le début pour moi ça fait plus muséum il ya un cachet plus haut de gamme on va dire sur l'aspect mais ça reste le même produit juste le design voilà les amis mais écoutez ça vous intéresse on vous met ça juste là en dessous si vous avez aimé le produit et la vidéo le petit like pour my display le petit like pour nous également ça fait toujours plaisir abonnez vous la petite cloche les notifications vous connaissez le refrain membre soutien pour voir toutes ces vidéos que l'on fait tous les jours en avant-première vous pouvez voir plus de presque 100 vidéos actuellement qui sont en avant-première sur la chaîne il ya de quoi faire moi aussi j'ai de quoi faire en montage la vache avec ce qu'on vient de tourner depuis une semaine que tu vas devoir cuter aussi avec toutes les conneries comme on dit c'est un travail de dingue en montage à faire mais bon c'est pour votre plus grand plaisir et forcément pour le nôtre également merci thib pour ça je pense que merci my display my display nous dira un petit merci également pour le petit coup de pouce ça fait toujours plaise à très bientôt les potos pour une prochaine vidéo ciao salut à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501 ...